Bonjour, alors je vais vous expliquer, je vais vous montrer cette sacoche, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé comment elle était exactement, parce que c'est vrai qu'en photo on ne voit pas. Donc voilà, pour moi c'est du cuir, et c'est du cuir, et à l'intérieur l'avantage c'est que vous pouvez mettre facilement deux jeux de cartes. Quand je dis facilement c'est souvent on en met un et difficilement le deuxième, là on arrive à les rentrer facilement, hop, et à fermer. Et ça tient. Donc il y a vraiment la place pour deux jeux, donc en sachant qu'il y a deux jeux qui rentrent, vous pouvez mettre peut-être des jeux des tours de petits paquets, et si vous en mettez deux, vous avez même la place sur le côté, par exemple, pour ceux qui font du close-up, de faire comme moi, de mettre votre faux pouce. Donc il y a encore la place pour mettre les jeux de cartes, le faux pouce, même des trucs par-dessus, un petit stylo si vous voulez, il existe des demi-sharpies, vous pouvez les mettre là. Et en plus l'avantage de celle-là, c'est qu'il y a la pochette, elle est devant. Sur certaines pochettes, sur certaines sacoches, la petite pochette est à l'intérieur, donc c'est dommage. Là elle est à l'extérieur, vous pouvez mettre par exemple des pièces. Donc pratique, des pièces, tout ce que vous voulez, de la cire, du fil. Voilà, donc là c'était la sacoche. Donc en plus, vous pouvez mettre la ceinture, ici, la ceinture de votre pantalon. Voilà, vous pouvez l'avoir des deux côtés, de tous les côtés. Ça c'est le derrière, le côté, la faune de terre est claire, donc elle a l'air costaud. Le devant, très pratique, vous la mettez sur votre pantalon et c'est nickel. Voilà, ça c'était la démonstration de la petite sacoche en cuir. A bientôt.